Le film Chez les beaux-parents arrive au cinéma vendredi. Christine, c'est une comédie romantique typique qui met la ville de Québec en valeur et qui mêle des stars américaines à nos vedettes locales. Oui, c'est vraiment tous les codes qu'on connaît des comédies romantiques, Sophie. Et en plus, on mélange les cultures américaines et québécoises et on mélange bien sûr les langues. Voici mon reportage. Dans Chez les beaux-parents, Evelyne Brochu incarne une chef québécoise vivant à New York avec son amoureux américain joué par Zach Braff. Elle se fait offrir de concourir pour un poste prestigieux au Château-Frontenac, à Québec, d'où elle vient et elle tente sa chance en amenant son conjoint avec elle. C'est une fille de famille, proche de ses frères, de ses soeurs, de ses parents, de sa grand-mère. Elle est dans son univers. Lui, en anglais. Un peu moins. Elle cherche à les charmer. Les péripéties s'enchaînent et l'amoureux se bute, entre autres, à la relation ambiguë de sa conjointe avec son ex, interprétée par Vanessa Hudgens. Le budget de Chez les beaux-parents est évidemment nettement plus élevé que pour la majorité des films québécois. C'est le fait que le film soit bilingue, avec une majorité d'anglais, qui a permis d'obtenir davantage de fonds provenant de l'extérieur du Québec. Les gros films indépendants, présentement, ça doit se faire autour de 7 ou 8 millions ou plus loin dans ces eaux-là. Nous, on était 12-13. Et c'est aussi ce qui a permis d'embaucher des stars américaines. La rencontre entre Québec et Hollywood est si rare qu'au moment où l'affiche du film a commencé à circuler sur les médias sociaux, des internautes ont cru qu'il s'agissait d'une blague ou d'une image créée par l'intelligence artificielle. Même moi, si je l'avais vu avant de faire le film, j'aurais fait comme, mais voyons donc, ça se peut pas. Puis je suis très fier de ça, dans le sens que moi, j'ai grandi avec Vanessa Hodgins à la télé d'une distance inimaginable. On l'a fait pour vrai, ce film-là, puis c'est bien bon. Vanessa Hodgins et Zach Braff sont dedans pour vrai! Farfelu comme ça! Quand tu fais du beau, ça peut devenir un peu, justement, fake, comme les gens qui s'imaginaient. Alors que moi, ce que je retiens du film, c'est énormément de vérité. Chez les beaux-parents, c'est un peu l'équivalent comédie romantique de Bon Cop, Bad Cop. C'est aussi une jolie carte postale de la Ville de Québec qui rayonnera à l'international grâce au film à l'affiche vendredi. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Le meilleur qu'est Céline?